Khalidou Diallo, un président qui fait sa sortie de scène, une première. Alors, bonne sensation que vous avez sur quelques données macroéconomiques, états de droit, démocratie, liberté. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je me félicite pour la première fois au Sénégal, en tant qu'historien depuis l'indépendance, qu'un président qui a le pouvoir organise des élections pour son successeur. Je me félicite également pour le fait qu'il ait choisi, en fin de compte, de ne pas faire un troisième mandat, bien qu'il a laissé tout le monde dans le doute, parce qu'il était toujours ni-ni, il sanctionnait toujours ceux qui étaient contre le troisième mandat. Donc, je me félicite de sa déclaration, de sa décision définitive de ne pas faire un troisième mandat. Je voudrais également me féliciter le fait qu'il soit un bon fils de Pézan Wad, d'un côté, pour avoir poursuivi ses projets. qui n'a pas l'air qu'il va le faire. Par exemple, le modef qui infartit routière, tout ce qu'il a réalisé, si on met le bilan, lorsque Karim va quitter le pouvoir en 2002, toutes ces réalisations, faites par Maxian, ont été déjà financées. Je cite, prolongation de l'autre à Pêche-Gambourg, amélioration du corridor Dakar-Bamako, pont de Rosso, deuxième phase, troisième phase, VDL, route de Niaï, les trois points de Matam, autour de Tiesse-Djurbel, c'était pour une autre route, lui, il a transformé ça en Ilatouba, mais c'était pour une autre route sans péage. Il a transformé en une concession. Ainsi, également, les routes de Sambadja, Diffère, Blouf, Casemans, Cap-Séling, etc. Donc, vous dites que ça, c'est le domaine routière. C'est le projet dont les financements avaient déjà entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Donc, il a très bien fait de pouvoir réaliser ces projets. Je pense que C'est une façon de relativiser de mon point de vue, il devait dire Oui, non, je relativement, mais il devait quand même reconnaître que c'est une contribuité. C'est très important parce qu'un état, c'est une contribuité. Si je prends le domaine des universités, il a dit qu'il y avait l'université de Saint-Louis et l'université de Dakar. Je n'ai même trois qu'il y avait trois qu'il y avait. Il y avait trois universités. Après, il y avait trois universités. Parce que moi, il y a la nomination des trois premiers recteurs. Pape Ibrassam était le premier recteur de l'université de Thiers. Et Yanba était le premier recteur de l'université de Zéganchou. Ensuite, la cure de Bamba est devenue université. Donc, mon pouvoir socialiste est devenue une université. Il y a deux universités et programmé l'une, deuxième université de Dakar, l'université de Kavala, qui l'a transformée en université de Saint-Louis. Il y a même programmé les autres universités de Skamadam. Donc, là encore, je pense, c'est une prolongation de l'oeuvre du président Wad. Alors, je regrette qu'il y a presque beaucoup d'éducation. Il y a des enseignants. Mais il y a des bilan éducation. Le taux de scolarisation. Alors, lycée, collège, des primaires, une vision globale des pré-scolaires ou supérieures. Alors, il a parlé des enseignants. Et c'est vrai, enseignants aussi, je n'ai pas enseigné du monde, j'ai été ministre d'éducation nationale. partenaire des volontaires, alors, que les corps contractuels, l'universalisation de la taux de la réalisation, le triplement et l'augmentation des salaires, création de nouvelles indemnités. C'est vrai qu'il a fait un effort encore de renforcer tout cela. Donc, là encore, je considère que c'est une continuité. Mais il ne faut pas qu'il dise que 2007, ça, ensuite, je pense également que du point de vue du taux de croissance, en tout cas, de la population, il n'y a pas de croissance. Ils ont tous dit qu'ils n'ont pas d'un bilan d'Abdoulaïvat. parce qu'il n'y a pas de croissance. Oui, du point de vue du niveau de la population, la vie est devenue plus chère. Il y a moins d'argent. Les gens ne sentent pas la croissance. Ensuite, notre dette, elle est de 16 milliards et quelques. Je considère que le gouvernement avance. 16 000, vous voulez dire, pas 16 milliards? 16 000 milliards. Vous voulez dire ou bien 16 milliards? 16 000 milliards, c'est la dette actuelle. Je veux dire qu'il a misé sur le pétrole et le gaz à venir. Il faut beaucoup s'endetter, faire des réalisations, mais qui n'ont pas d'impact sur le niveau de vie de la population. Mais qui, Khalilou? Oui.